Avec l'urbanisation rapide des villes tanzaniennes comme Dar es Salaam, les embouteillages et la pollution de l'air sont devenus un problème pressant. L'introduction de mototaxis électriques à trois roues, qu'on appelle ici des tuktuk, est considérée comme une solution pour réduire les émissions, mais surtout pour donner plus de valeur et de profit aux chauffeurs. Le prix d'une charge complète pour 2h30, 100km, est un peu plus d'un dollar. On peut dire qu'un dollar est le coût de la charge, parce qu'il ne s'agit que de cette unité. Sur un moteur à combustion interne, ceux qui utilisent l'essence pour la même distance, vous utiliseriez de l'essence pour 10 dollars. Les conducteurs qui utilisent les modèles traditionnels à moteur à essence sont confrontés à de nombreux obstacles financiers, notamment l'entretien coûteux, la hausse des prix du carburant et l'accès limité au crédit. La société d'immobilité TRI affirme que les tuktuk électriques sont équipés de systèmes électriques de classe mondiale. Nous utilisons des moteurs, un puissant moteur de 4kW. Le système fonctionne à l'électricité dérivée d'une batterie de 100A. Malgré leurs nombreux avantages, l'essor des taxis électriques à trois roues en Tanzanie ne s'est pas fait sans heure. Très peu de chauffeurs ont adopté les nouveaux véhicules. L'un des principaux obstacles est le manque d'infrastructures de recharge dans tout le pays. Si l'on considère les déchets, c'est plutôt du côté de l'électricité et de la programmation. Ce véhicule devient le plus intelligent et le plus électrifié. C'est là que l'expertise fait du faux dans une centaine de mesures. C'est pourquoi des organisations comme TRI ne se contentent pas de voir cette action, mais ils la comblent en proposant des formations en interne. Dans le but de promouvoir et d'habiliter les conducteurs et les entrepreneurs locaux à posséder des motocyclettes électriques à trois roues, TRI, avec le soutien du gouvernement, a mis au point un modèle de location avec option d'achat. Ce modèle vise à favoriser la croissance économique tout en respectant l'environnement. Le gouvernement prend également des mesures pour soutenir la construction d'infrastructures de recharge autour des villes les plus fréquentées. Les véhicules à trois roues fonctionnant au carburant, comme ceux qui se trouvent derrière moi, disparaissent peu à peu. Bientôt, ils seront tous électriques. La Tanzanie compte actuellement environ 5000 véhicules électriques en circulation et il est prévu qu'il y en ait des milliers d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada